C'est un communicant du CNRD. A Koumakam Masflani, ce qu'il dit, c'est très, très dangereux. Mon grand, moi, Gaston Kaba, Foligné. C'est très dangereux, s'il dit, comment vas-tu ? C'est très dangereux. Yael Fatou, comment vas-tu ? Très, très dangereux. Bon, alors, moi, je suis invité à la Tabaski. Non, Amidou Barjé, pas toi qui dois m'inviter à ma maman. Comme il doit m'inviter demain. T'es pas toi. Rectificatif d'abord. Amidou, il faut rectifier ça. Comme il doit m'inviter du golem. Voilà. Il y a un Kapaïkoun Tambassa. Non, Amamia, Kami, c'est qui ? Kapaïkoun Amamia. Non, non, non. Kapaïkoun Amamia, oui. Ah, t'as bien joué de ballon. Kapaïkoun Amamia. Voilà, Kapaïkoun Amamia. D'accord, j'ai compris. On ira fêter à la Tabaski à Maman. Donc, nous allons suivre la vidéo. Nous allons l'écouter. Écoutons-le. Ouais, ça va, Yaya-ba. Comment ça va ? C'est dangereux. C'est honteux. C'est humiliant. Comme nous sommes là pour mettre barrage à cela. Voilà ce que les alas veulent dans ce pays. Et moi, Benito, c'est mon principal boulot. J'empêcherai n'importe qui de mettre le Mandé en danger. De faire de sorte que les autres ethnies se braquent contre le Mandé. Wouche, je refuserai cela. Je n'accepterai jamais. Ce qu'il dit c'est dangereux, c'est honteux. J'ai peur à sa place. D'abord, c'est quelqu'un qui a été rapatrié. Ah, Kimbelli. Kimbelli, c'est meur. Mon frère, ça peut pour toi, Kimbelli. Parce que c'est dangereux. Nous allons l'écouter. Excusez-moi beaucoup. Un fanfaron, un bidon, voilà, un vaurien, avec tout ce qu'il avait dit avant, c'était pour se retrouver avec Tchernamadouba, le petit de Dingray, le conseiller de Doumbia. Tchernamadouba était là lorsque Dadi s'était là. C'est eux qui ont poussé Dadi à dire je veux ôter la tenue pour me présenter. Il fait partie des personnes avec comment ça s'appelle, le gars de Sigrid, c'est leur groupe. Papa, comment va-t-il ? Papa, chérie. Yara, Moussa, on va y niquer. C'est eux là qui étaient dans le même groupe que comment ça s'appelle ? Lela, Serrona et autres là pour dire que Dadi s'il n'a pas candidat. Dadi s'il n'a pas candidat. C'est Dadi qui a la barre comme ça là. Dadi, les barres là-dessus. Donc, ce type-là, vous allez l'écouter. Ce qu'il dit là, c'est dangereux. Voilà. C'est dangereux. Écoutez-le. Attends, je ne parlerai pas sa place. C'est un Sénégalais qui est en train de parler dans les OVN. c'est important. Mais vous allez écouter, s'il vous plaît. Je comprends que c'est un Sénégalais qui parle. Ils sont comme ça. C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Et il ne veut pas une autre comité. C'est un très décembre. Mais ils ne veulent personne. Depuis 1960, ils sont chez nous mais ils ne sont pas mélangés avec nous. Ah, regarde ça. Depuis 1960, on les a créés. Ils sont très jeunes mais ils ne sont jamais mélangés à notre population. Au contraire, ils nous détestent. Ils nous détestent. Il y a une personne qui trace la vérité. Vous êtes chez vous. Je ne parle pas à vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Faites comme chez vous là-bas. Vous êtes chez vous. Sachez-les. 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 Ils ne sont pas bons. Sachez-les. Embarquez-les dans les cars. Envoyez les informes en durex. En utopie. Frère, les cars sont en loup. D'ici demain, vous allez les voir chez vous. On vous renvoie à votre saleté. Vous allez vous demander avec. On ne vaut plus de votre saleté. Non, 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 non. Nous, on ne les veut pas. Nous, on ne les veut pas. Buvez-les alors. Nous, on ne les veut pas. On va les envoyer. On va les envoyer. Nous, on ne va pas les brûler chez vous. On va vous envoyer. Ça vient de chez vous. Vous les prenez. Vous les brûlez. Faites ce que vous voulez avec. Oui, on ne vous publie. Non. Ils ont attendu qu'on est en train de régler nos problèmes. Ils se mettent avec la population pour nous détruire. Tu veux venir ici avec nous ? On t'a dit qu'on n'a pas de conseil. Les gens qui nous conseillent dans la famille, ce n'est pas toi qui a fait nos conseils ici. Nous, on est un conseil ici. On sait ce qu'on fait. Et puis, j'applique. Il y a la manifestation qui s'est passée. Il y avait des clients dedans. Les plus clients. On ne les a pas plus long. C'est qu'ils font. 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 Ils s'adressent dans les rues. Ils s'habitent dans les rues. Oh là là. Dans votre propre pays. Dans votre propre pays. Comprenez vos dispositions. Sachez-le. Attends. Il y a un truc. Moi, je veux dire, attends, attends. Tons. Moi, j'ai vu l'un de ton live où tu l'as instruit de plus. Lui, on est d'accord. Mais tu as dit que la guillée est très pauvre. Qui m'en dit ? L'entrée en guillée. La guillée est très sale. La guillée est très pauvre. Là, la partie d'avant, je t'ai répondu. Tu peux me justifier ? Ah, oui. Non, non, non. On est là pour régler tout. On est là pour régler tout. Moi, je suis là. Parce que tu es contre les beuves. Tu es contre les guillées aussi. Non, pas les guillées. Moi, je n'ai rien contre les guillées. Ok, nous, oui, c'est vrai. Il n'a rien contre pour vous. Écoutez-moi. Non, il n'a rien contre les guillées. C'est les étrangères de chez nous qui vous font ça. Il n'a rien contre les guillées. Qu'on soit clair. Partagez, partagez. Nous, les sénégalais, on n'a jamais eu de problème avec la guillée. On n'a jamais eu de problème avec les guillées. C'est vrai. On a eu de problème avec la sanité de plus de fouta. On n'a pas eu de churou les drègnes. Non, 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 mon frère. Ce n'est pas, ils ne sont pas des fouta. Futa, c'est pour les galonqueux. Ils ont mal interprété l'histoire. Ils ont venu chez nous. Les fouta et galonqueux, c'est pour les galonqueux, c'est les brefs autodômes, les peines, c'est les arrivistes. Tous les guillées savent ça. Ils veulent se faire une place chez nous, mais on ne les a pas donné l'opportunité et on ne les a pas donné l'opportunité. C'est pas ça. C'est un sénégalais qui est en train de parler dans les OVL. C'est important. Mais vous allez écouter, s'il vous plaît. Je comprends que ça, c'est de la saleté. C'est un sénégalais qui parle. Ils sont comme ça. C'est de la saleté. Et seulement, ils ne veulent pas une autre comme les testés entre eux et ceux-là. Depuis 1960, ils sont chez nous, mais ils ne sont pas mélangés avec nous. Regarde ça. Depuis 1960, on les a cru. Oh là là. Ils sont toujours nous, mais ils ne sont jamais mélangés. à notre population. Au contraire, ils nous détestent. Ils nous détestent. Il y a une personne qui trace la vérité. Vous êtes chez vous. Je ne fais pas vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Faites comme chez vous là-bas. Vous êtes chez vous. Sachez-les, les étrangers. Sachez-les. Sachez-les, les peuples là-bas. Ils ne sont pas bons. Ils vont... Sachez-les. Embarquez-les dans les cars. Envoyez-les, comment direz-les ? À l'autopie. Mon frère, les cars sont en route. D'ici demain, vous allez les voir chez vous. On vous renvoie à votre saleté. Vous allez vous démêler avec un nouveau prix de vos saléants. Dis-vous. Allah-u-Akbar. 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 Ibrahimba, comment vas-tu ? Allah-u-Akbar. D'aucuns diront que Benito, tu es en train d'augmenter la tension, tu veux s'aimer. Ils ne vont pas voir la vidéo là-dessus. Moi, ils vont voir. C'est moi. Ils vont voir. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo là. C'est un malin qui est pur. Il y a un malin qui m'a envoyé la vidéo. Il y a aussi une dame qui s'aime qui m'a envoyé la vidéo. Il dit, il faut écouter. C'est très grave. Et un Sénégalais peut le dire. Il est libre de le dire. Mais qu'un Guinée utilise la vidéo pour traiter les peines de saleté. Merci beaucoup, Alouba. Ah, ok. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est une bonne. Il y a une fille, la fille forestière qui m'avait insulté là. Il partait qu'il y a une... J'ai vu le message d'un frère là. Il partait qu'il a une plainte à la justice en Allemagne là-bas là. Voilà. Merci. Donc, les gens ne vont pas voir la vidéo. C'est Benito, ils vont voir que certainement, ils diront que je ne devais pas faire passer ça sur ma page. Tout ce qui est l'attaquer une ethnie, je ferai passer pour attirer l'attention des Guinées. Parce que ceux qui m'ont envoyé ça là, c'est un frère, il a été très clair avec les braves de demain. Elle a fait que la blamette. Ça, c'est la vérité. Vous comprenez? Le gars là est au Sénégal. Il est au Sénégal. Merci, Kourma Dada. Merci. Il est au Sénégal. Le Sénégalais traite les peules de saleté. C'est un appel téléphonique. C'est un simple appel téléphonique. Je ne perds pas mon temps sur le Sénégalais en question. Parce que lui, il dit que les peules sont au Sénégal depuis 1960. C'est qui est faux. Il dit que les peules sont au Sénégal depuis 1960. C'est qui est faux. Donc, je ne perds pas mon temps sur les propos du Sénégalais. Un ignorant, je ne suis pas en train d'attaquer les Sénégalais. Je suis en train de m'attaquer à la personne-là. quand on dit que lors des manifestations, que ce sont les peules qui ont manifesté. Nous avons vu les Sénégalais. Nous, on connaît les Sénégalais. Est-ce que ceux qui sont de Casamance sont des peules ? Non. La plupart sont des Mandeillis. C'est pour d'abord commencer à corriger la malhonnêteté, l'insolence du Sénégalais en question pour lui dire qu'il est bête, qu'il s'est un ignorant. La Casamance, quand vous partez en Casamance, il y a des Traoré, des Fofana, des Camara en Casamance. Ils sont nombreux comme ça. Ce sont les Mandeillis en Casamance. Vous comprenez ? Donc, je le répète. D'abord, dire que lors des manifestations, c'est eux-là. Mon frère, toi, le Sénégalais, parce que c'est toi qui es intervenu sur la pâte de ce Vaurien-là. Merci, mon frère Ibrema. Donc, ce n'est pas l'appel du monsieur. C'est ce Vaurien de Kumbasa, comment il s'appelle là ? Le rapatrié des États-Unis là, qui a utilisé la vidéo pour dire, lui-même, il a dit, il faut les envoyer en Éthiopie. C'est regrettable qu'un individu comme ça qui ne connaît pas le landais, il ne sait pas que demain, il y aura quelqu'un sans Dumbuya au pouvoir. Ça, c'est bientôt. Toutes les vidéos que moi, Benito, je fais là, j'insiste et je le répète, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire un jour que c'est un règlement de compte. C'est ce que moi, je veux éviter pour ne pas qu'on vienne nous dire que c'est un règlement de compte. Non, 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 parce que ce gars-là, ces messieurs-là, c'est un danger. Il était tout le temps invité par le plus escroc, l'un des plus grands escrocs de la Guinée, Tchernamadouba. Un escroc. Même s'il y a une nouvelle jeune tout de suite là, vous allez voir Tchernamadouba à côté de ce nouvel jeune-là aussi. C'est comme ça son travail. C'est lui qui invite les blogueurs, qui achète les blogueurs. Mais comme moi, il ne peut pas me contacter, il me connaît, il ne peut pas me contacter Damaroni, Matouni, Mamoudi, il ne peut pas. Il n'ose même pas. Il n'y a qu'une seule personne qui avait tenté de me parler. Parce que ceux qui m'appellent à Nimbostra, ceux qui me parlent à Nimbostra, ils connaissent comment je réponds. Parce que moi, ils connaissent. Voilà un individu qui reprend la vidéo sur sa page. Et puis lui, il se permet, en Guinée, il se permet de dire qu'on doit envoyer les gens dans les pays, en Éthiopie. il pense qu'il est en train d'aider le mandingue. Il pense qu'il est en train d'aider le mandingue. Il pense qu'il est en train de nous aider. C'est à cause de ça. Quand je vois des choses comme ça, je suis blessé. Vous savez, quand je m'aventille trop, on regarde un peu mon côté maternel. je parle en tant que forestier, mais moi, même un partisan du professeur de la faculdade sans prendre à une ethnie, je viendrai le remettre à sa place. C'est Facebook qui va souffrir de nous écouter. Je ne dis pas les abonnés, mais Facebook. Mais malheureusement pour les communicants du CNRD, ils ont tout fait. Nous sommes là, ils ne peuvent rien. C'est le mal qu'ils ont eu dans leur vie. Parce que même Amara les demande. Amin est là, Amin est là, Amin est là, Ils sont toujours là. Et puis, ils sont toujours là. Ils sont en train de nous dénoncer. Ils sont en train de nous mettre nus. Amara a tout fait. Ils ont payé tout le monde. Ils ont payé tout le monde. Aujourd'hui, ils sont tous descendus. Où se trouvent les barques à Tigui qui ne vaut absolument rien aujourd'hui ? Ils sont nombreux comme ça. Personne. Où se trouve ? Quand je vois Kader tellement qu'il a honte, il sait que c'est faux. Le petit frère de Madik. Madik s'est ramassé au Canada ici pour aller en Guinée pour dire non, il va organiser une grande communication autour de Doumbouya. Jusqu'à là, je vous parle comme ça, il n'a pas vu Doumbouya. Et voilà aussi, Fadiga, le vaurien, le plus vaurien, le plus maudit, voilà, un saltier de classe mondiale. Lui, il est rentré, d'abord, il partageait les vidéos des jeux de Doma FM pour rentrer à Konak. D'abord, il a arrêté de partager les vidéos des deux jeunes qui parlent en sous-sous sur Doma FM. Quand il est arrivé à Konakry, il s'est attaqué au post-safakon pour tromper les gens pour faire son sous-sous et puis retourner aux Etats-Unis. Voilà comment eux, ils fonctionnent. Mais nous, nous refusons parce que nous savons très bien que ce n'est pas le choix du peuple. Il n'a été choisi par personne. Voilà, c'est un passager. C'est presque terminé. en cas où il est fort et on le répète. Si réellement, Afakonde a été son bien-fait et Afakonde a fait pour tout ceci-là, personne ne verra le soleil. C'est dans ça qu'ils sont comme ça. Tous les jours, à la base, ils ont d'autres problèmes, de soucis. Mais regardez un blogueur, regardez un communicant du CNRD qui s'attaque à toute une étude. Jacques Oupak, c'est comment il s'appelle mon frère forestier là. Lui, il a été condamné à 12 mois de prison. Il ne s'est pas payé 2 millions de francs guinéens parce que c'est la même chose qu'il a fait. Il a insulté les peules. Il a traité les peules de malfaiteurs des peules qui font ceci-là dans ce pays-là. Lui, c'est Jacques Oupak, un vagabond. Même en le voyant, on sait que c'est un drogué. Bon, et ce dernier-là, il faut, et ce dernier, là où Jacques a été condamné à 12 mois de prison et à 10 millions de francs guinéens à payer. Et ce dernier-là, ce dernier, lui, il était tout récemment à Konak, reçu par qui ? Reçu par un peule. C'est un peule qui l'a reçu, Tchernamama Duba. C'est lui qui l'a reçu, les Nodingray. C'est Tchernamama Duba qui l'a reçu. C'est les Djibajakite qui les payent. Donc, si lui, aujourd'hui, Tchernamama Duba, je m'adresse à toi, si lui, il agresse toute une ethnie, il permet aux gens de traiter toute une enthine de saleté. Tchernamama Duba, tu connais le mot saleté ? Il nous a dit le mot saleté. Tu connais ? Tchernamama Duba, tu connais le mot saleté ? Traiter toute une enthine de saleté. Et quand il y a baccalauréat en Guinée, BEPC en Guinée, examen d'entrée à septième en Guinée, on connaît les premiers, on connaît les derniers, on connaît comment les examens se passent en Guinée. On sait qui fournit plus d'efforts. Nous n'entrons pas dans les détails. Voilà quelqu'un qui traite toute une enthine de saleté. Je ne suis pas en train de faire une récupération, mais j'ai mal. heureusement, c'est un frère maligné qui m'a envoyé. C'est dangereux, je ne m'en dénonçais. C'est grave. Tu comprends ? Tu comprends ? Conseil de Maman du Doumbouya. Parce que tu suis mes vidéos à travers les faux comptes. Tu suis des vidéos, tes parents suivent mes vidéos, tes proches suivent mes vidéos. Maman du Doumbouya. Tiens, Maman du Doumbouya. C'est toi qui avais invité cet individu. Tu as payé son billet aller-retour. C'est toi qui l'avais invité. Jacques Oumpa qu'aujourd'hui est condamné à 12 mois et 10 millions de francs à payer. Et ce dernier, donc tu devais faire de sorte que ce dernier rentre et qu'il soit puri parce que lui-même, il le dit. Nous ne voulons pas d'eux ici. D'ailleurs, tellement qu'il n'a pas honte, il n'a pas honte. Si nous faisons un cercle, nous parlons des communautés, nous partageons, nous faisons, nous partageons la population guillée dans un cercle. Lui-même qui parle là, il sait combien de pourcents ou qui posent cette communauté. Il le sait, lui-même, il le sait. Il le sait. Il le sait. Nous mettons dans un cercle de 100%. On partage là. Les pèles vont atteindre 35 à 40% de la population. Donc, dire que ce sont des étrangers en Guinée que la moyenne foutent à l'alongée pour les galonqués. Nous n'avons pas rentré dans ce débat là. Tu comprends ? Donc, t'as le moment de bas. C'est lui. Moi, je ne m'adresse pas à ce monsieur qui a insulté la communauté peule. Je m'adresse à ce Guinéen qui a pris cette vidéo de TikTok afin de faire mal. Même là, il y a un jeune ivoirien qui le dit. Il dit qu'il a insulté les peules. Il n'est pas d'accord avec ça. Il a insulté les Guinéens. C'est un ivoirien qui le dit. Un ivoirien qui le dit. Et lui, il est en train de partager. C'est une fierté. Pour lui, c'est une fierté qu'on traite une ethnie guinienne de saleté. C'est une fierté pour lui. Et c'est toi le conseiller, le conseiller, le fameux conseiller, le conseiller de la liste, un jour, aujourd'hui, le conseiller de Manu Doumbouya qui permet cela. Moi, je vous le dis. C'est ce que j'ai dit hier. Doumbouya, que vous voyez comme ça, il est égal à une guerre civile. Et moi, je le dis, voilà, personne ne souhaite la guerre pour son pays. Je ne souhaite pas la guerre pour mon pays. Je ne veux pas la pagare dans mon pays. mais je le dis, si ce n'est pas la guerre qu'on aura une paix totale, si ce n'est pas la guerre que nous allons avoir la paix totale et que les gens se respectent, que la guerre arrive et qu'on se respecte, je le dis, oh, effort. Il y a une guerre qui fait que les gens se respectent. Il y a la guerre qui fait que les gens se respectent. Il y a une guerre qui fait que les gens se disent la vérité. Il y a une guerre qui envoie le respect total entre toutes les communautés. Il y a des guerres comme ça. Après cette guerre-là, chacun sait qui est qui dans le pays et puis les hommes vont se respecter. Quand tu pars au Libéria aujourd'hui, il faut parler de guerre au Libéria. Tous les libéraux se connaissent maintenant. On connaît qui est qui au Libéria. Aucune ethnie n'ose menacer, même si c'est une petite ethnie. Moi, quand tu prends le Konyanke, quand tu prends le Konyanke, je dis bien, il faut retourner à l'école. Quand tu pars au Libéria, en Guinée, tu prends tous les Konyanke en Côte d'Ivoire, au Libéria en Guinée, l'ensemble ne fait même pas 3% de la population des trois pays. C'est une petite ethnie. Et quand tu te promènes pour prendre le Fulbet, tu prends les peules du Niger, du Bali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée du Sault, tu additionnes, tu vas obtenir plus de 50% de la communauté de ces pays-là. Donc, mais, en tant que réellement, je le dis, les gens se respectent, il faut qu'il y ait quelque chose que je vous dis par rapport au décret. Quand on nomme 60 mandingues, on prend 2 peules, on prend 3 soussous, on prend 2 Konyanke, ou 3 guerriers, on mélange, on dit non, il aime le pays. Regardez ! Ou bien, vous n'avez pas vu de recrutement dans l'armée, avec Idi Amin. D'abord, pour ne pas que les gens voient ce point-là, ils ont fait quoi ? Ils ont recruté d'abord, ils ont mélangé, après, ils ont disqualifié pour faire remplacer par des recommandés. Nous avons vu ça devant tout le monde. Devant tout le monde ! Comment est-ce que un communiqué, un blogueur, peut se permettre d'utiliser une vidéo où on est sur toute une communauté ? Puta, comment vas-tu ? Toute une communauté. Je le dis, je l'assume, je le dis, pour se respecter dans ce pays-là, pour que Benito, n'importe qui, arrête d'indexer une ethnie, arrête d'agresser une ethnie, si on doit passer par la guerre-là, qu'il y ait cette guerre-là pour qu'on laisse respecter. Oui, je ne suis pas en train de souhaiter la guerre dans mon pays, mais, moi, j'ai mes parents en Guinée, ils vont dire, c'est flanqué aux États-Unis. Moi, si je ne dis pas le nom de mes parents en Guinée, sinon j'ai bel et bien mes parents, j'ai bel et bien mes parents en Guinée, pas de parents mais de vrais parents en Guinée. Mais, je le répète encore une fois, si nous devons passer par là pour que les gens se respectent, pour que dans ce pays-là, maintenant, on réfléchit, on dit, ah, il faut faire attention. Merci beaucoup, Aboukrouba. Entre ton père et Mara, on ne sait pas qui est malade, quoi. Il ne fait pas, mais on fait des euros. dangadé, ou loupé, voilà. Est-ce que vous comprenez ? Oh, ne le répondez pas, voilà, ça, c'est les gens de Amara. Voilà, ne le répondez pas. moi, je le dis. Est-ce que vous comprenez ? Regardez aujourd'hui en Guinée. Regardez comme les mémoriques. Regardez les petits supporters-là. Regardez. Tout ce que vous voyez aujourd'hui-là, si ce n'est pas quelqu'un, d'ailleurs, ils ne gagnent rien avec le CNRD. Ce qui me plaît en eux-là, les gens la souffrent plus que tout le monde. tous les petits supporters du CNRD-là, ils souffrent plus que les autres Guinéens. Je vous le dis, ils souffrent tous plus que les Guinéens. Tu vas avoir même un vrai pantalon, il n'en a pas. Même un vrai pantalon, il n'en a pas. C'est-à-dire, tu le vois, en termes de supporter le CNRD, c'est-à-dire, parce que son homme m'a dit porter un homme malinqué. C'est tout, hein. Et c'est tout. Donc, je dis et je le répète, si c'est par là, on doit passer, qu'on passe par là. Qu'on passe par là pour que les gens se respectent. Vous comprenez ? Voilà. Tu comprends après ? Je le dis et j'insiste. Si c'est par là, nous devons passer pour que les gens se respectent. Qu'on passe par là. Ou bien, lorsque je disais qu'il y a tous les ingrédients de la guerre dans ce pays, là, les gens m'ont dit il ne faut plus dire ça. S'il te plaît, il faut laisser tomber ça. Mais je le répète, regardez aujourd'hui, regardez-les, regardez, hein. Regardez le gars. Lui, il dit qu'il ne veut pas des Guinéens. On dirait que la Guinée, il ne veut pas des peules comme si la Guinée l'appartient. Regardez le fanfaro en question. Après, je vais vous dire ce que ça veut dire. Attendez. Non, c'est pas ça. J'ai compris que ça, c'est de la santé. C'est un Sénégalais qui est en train de parler. Attendez, je vais. c'est important. Mais vous allez escouter, s'il vous plaît. J'ai compris que ça, c'est de la santé. C'est un Sénégal qui parle, Ils sont comme ça, c'est de la santé. Et il ne veut pas une autre comité, c'est entre 2 semaines. depuis 1960, ils sont chez nous mais ils ne sont pas mélangés avec nous. Regarde ça. Depuis 1960, on les accueille, ils sont tous chez nous mais ils ne sont jamais mélangés à notre population. Au contraire, ils nous détestent. Ils nous détestent. personnes qui tracent la vérité. Vous êtes chez vous, je ne parle pas à vous. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, faites comme chez vous là-bas, vous êtes chez vous, sachez-les, 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 sachez-les là-bas, ils ne sont pas bons, sachez-les, embarquez-les dans les cadres, envoyez les informations à l'éthiopiste. Mon frère, les casseaux à loup, d'ici demain, vous allez les voir chez vous. On vous rendra votre saleté, vous allez vous demander avec... Vous avez entendu, hein ? Voilà. Donc, je vais me limiter là. Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre à ma ma maîtrise. À la caca, il est trop de ma page quand c'est toi qui envoie tes couilles sur ma page pour souffrir. Tu comprends ? Je dis et je répète. Si vos communicants du CNRD peuvent se permettre de dire ici qu'on ne veut pas de les envoie ailleurs, c'est un communicant du CNRD. C'est lui qui est en train de le dire. Si lui, il se permet de dire... Non seulement d'abord, il se permet de partager cette vidéo sur sa page, en même temps, il le dit lui-même. On ne veut pas dire... On dit que la guillotine a parté en son père. Ni Fataka, Lacan, ton père. Je vais vous mélanger ensemble. Le reste, je connais ce que je vais faire de vos parents. N'est le cas faux. Je dis, je le dis, si les gens la paix se permettent d'insulter une ethnie, quand on traite une ethnie de saleté, on traite des ethnies de saleté. Si ça te va là, si ça te va, parce que si on disait que les Malikais sont des saletés là, vous la... On se connaît dans ce pays là. On se connaît. Vous allez sortir pour insulter. Oh mais vous ne voyez pas parce que mon frère Konaté a parlé de l'ancien raconté. Sauf elle, 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 voilà. Comment on appelle ça ? Est-ce que vous mesurez les propos des gens là ? Vous mesurez ce qu'ils disent ? Est-ce que vous les entendez ? C'est ce que j'ai dit tout de suite là. Vous viendrez d'ailleurs, Benito, c'est toi. Vous avez vu qu'ils sont en train de foutre sur ma page. Ça là, vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose ça qui peut se permettre de traiter toute une étude de saleté et qu'un individu qui vient écouter, écouter, c'est un sénégalais qui parle de ça. Lui-même, il dit on ne veut pas de Dieu. On dit que la Guinée appartient à son père. La Guinée appartient à son père qu'il a accueilli en Guinée. Ce n'est pas le CNRG. Il a reçu un peu d'argent et puis c'est lui qui se permet d'attaquer par-ci par-là. Est-ce que ça vous plaît ? Ça là, vous pensez qu'il soit en train de nous aider ? Regardez quand mon frère qui est au Gabon. Il a parlé de l'ancien à conté sur sa page. Voilà, il n'a pas bien compris le malinité du gars. Il n'a pas compris le malinité du gars. Il n'a pas compris aujourd'hui, il n'a pas compris demain. Il prend la photo du gars et donne au petit qui porte les chapeaux des bélés noirs au Maroc ou en Algérie pour insulter le petit qui n'a pas de l'ancien à conté. Il n'y a pas quelqu'un qui parle du bien de l'ancien à conté plus que moi. Mais, est-ce que Malika, le frère Malika a insulté Kassoli plusieurs fois ? Est-ce que quelqu'un est venu l'insulter ? Quelqu'un est venu l'insulter Cédale Ndalo ? Parce qu'on a parlé de l'ancien à conté. Ils n'ont pas bien compris. Hadiam André a conté. Moi, je n'ai rien. Elle m'a appelé pour ça. J'ai dit, il faut bien écouter ce qu'il a dit. Mais le petit a fait une vidéo sur Konaté, du Gabon. Je suis fier du Manding. Elle, elle-même, elle n'a pas fait les vidéos. Elle pousse et le petit a fait la vidéo. Quand j'ai vu, c'est très dessus. Mais je n'ai pas voulu discuter avec elle. C'est ma chérie, c'est ma femme, on est très d'accord. Je n'ai pas voulu discuter avec elle. Parce qu'au moins, c'est ce que Konaté a dit à Maliké, qu'on s'est lancé en la conté. Il n'y avait rien de mauvais. Mais tout ça, c'est pour nous envoyer à nous braquer les uns contre les autres. Mais quand vous entendez des propos comme ça, cela ne vous irrite pas, vous. Si vous aimez votre communauté, vous devez défendre les autres. Si vous aimez votre communauté, vous devez pas... Nous sommes des Guinéens. Vous devez parler de toutes les ethnies. Comment est-ce d'un individu comme ça, peut accepter de partager une vie aux titres de sa page et puis lui se permet on ne veut pas dire en Guinée. Et pourtant, s'il est kiloté, il n'a qu'à aller dire au Peul de quitter la Guinée. C'est des choses inutiles. Un vaillou comme ça, qu'il se permette de le faire et puis qu'on l'écoute. Et qu'on l'écoute. C'est ce que je leur dis dans son inbox et jusque-là il ne m'a pas répondu. On connaît le cours qui d'abord c'est ce que je leur dis à Malinké dans son inbox. L'un cours qui d'abord tu es capable de partager la vidéo de parler de ça de faire tout ton direct sur ça parce que je ne veux pas que vous écoutez le reste. Si vous l'écoutez c'est ce que lui-même il dit là vous allez... C'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit les gens viendront me condamner ici là et pourtant ils n'ont pas écouté le gars. Allez-y écouter sa page jusqu'à la fin de la vidéo parce que quand il a fini de passer le débat là lui-même il a fait la vidéo écoutez ce qu'il entend le dire. Écoutez ce qu'il entend le dire. Est-ce que vous pouvez accepter moi à votre place au lieu de me blâmer vous devez plutôt le blâmer. Je dis si pour avoir la paix en Guinée pour que les gens se respectent si on doit se respecter si c'est ça si c'est pas respecté alors il faut passer quelqu'un pour que les gens se respectent sinon comment ces gens on peut se permettre de parler comme ça. hein qu'on peut dire tu en fais de trop je vais te dire des mots extrêmement sales toi un certain quoi là-bas tout de suite là c'était on avait ils avaient insulté la communauté mandingue c'est pas un qu'on allait comme ça à 12 mois et à Kobe chacun avait expliqué avait dit la gravité des propos c'est vrai mais l'autre là celui qui a partagé celui qui a fait le débat lui les membres du CNB le communiquant du CNB pourquoi on ne l'interprète pas hein portez-vous très bien c'est à cause de tout ça que j'ai dit à Edassone dans le diallo j'ai dit et voilà ils ont attendu que son parti dit qu'il doit rentrer et qu'on se l'a fait derrière qui dit il y a les chèques camarades les membres ils sont tous là-bas et personne ne parle de ça est-ce que vous comprenez donc ça c'est mon frère Ahmed Soumaoro et quand on m'a il est et pourtant il y a plus de 600 personnes qui me suivent plus toi là plus toi-même tu me suis voilà voilà parce que toi-même tu me suis voilà il est rien de me suivre là toi-même tu es en train de me suivre donc s'il n'y a rien de s'il n'y a pas de crédibilité mais il est rien il est rien il y a nos petits supporters d'Amara voilà des gens qui ne sont pas à l'école de vous rien voilà ils sont trop voilà c'est à cause ça j'ai dit à beaucoup de frères là de la forêt là c'est le complexe qui va nous tuer le complexe voilà mon complexe c'est trop c'est pas parce qu'Amara vous donne des 20 000 30 000 ou bien il vous transfère 100 200 euros ou 100 dollars que vous pensez que les gens vont Amara là Amara lui connaît sa suite il connaît là où il va partir Amara là et quand on drogue son papa était un vendeur de drogue le temps de Lassana Côté c'était le patron du narcotrafic à Guinée son papa à Yara et aujourd'hui encore c'est lui Amara et son frère qui sont les deux directeurs du réseau de la drogue dans ce pays là c'est dans ça il nourrit vos familles vous tous vous les petits Cognanquais là qui le supportent tous les petits Cognanquais qui supportent Amara aujourd'hui sont nourris par l'argent de la drogue il n'y a que les Cognanquais dignes des Cognanquais qui se respectent les vrais Cognanquais qui sont aujourd'hui hors de ça maintenant les petits Cognanquais vendus là sinon nous sommes connus pour le travail mais il a acheté même vos mamans vos papas tout le monde est maintenant il fallait qu'on y ait des voyous des voyous réunis vous comprenez tu comprends tu comprends ou tu ne comprends pas ou tu ne comprends pas d'ailleurs l'école est-ce que l'école il y a l'école même ton école il y a l'école tu vas avoir les flancs qui ne fait même pas du bonjour je vous connais tous les petits Cognanquais qui supportent Amara vous êtes un groupe vous êtes une bande complexée vous êtes complexée vous êtes complexée vous êtes un peu qu'il vous êtes un peu j'en ai un peu que ça et vous êtes un peu agora vous êtes un peu vous êtes un peu qu'on a un peu perdu nous vous êtes un peu qui Voilà. Donc, portez-vous très bien. Encore une fois, nous condamnons ce jeune-là, ce fanfaron de Kouakoumbasala. Il s'appelle Kouakoumbasala. Je ne sais pas quoi. Un ex-rapatrié. Faites beaucoup attention à lui. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Inch'Allah. Partagez la vidéo. Merci pour les cœurs. Voilà. Moi, je vous ai juste demandé de ne pas répondre à ce qui insulte. Laissez entre eux et moi. Voilà. C'est entre eux et moi, là. Et je le répète. Je dis pour se respecter en Guinée. Voilà. Et pour que les gens nous respectent en Guinée. Pour que les gens se respectent en Guinée, là. Je dis et je le répète encore une fois. Si on doit passer par la guerre, qu'on passe par la guerre, je le dis. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre pour mon pays. Voilà. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre. Mais pour qu'on se respecte. Si c'est la guerre qui doit faire qu'on se respecte dans ce pays-là, que la guerre, là, se passe et puis qu'on se respecte. Le libérin, là, aujourd'hui, se respecte. Au libérin, aujourd'hui, tout le monde se respecte. Petites etnibas, grandes etnibas, au libérin, se respectent. Au Rwanda, toutes les etnibas se respectent. Aujourd'hui, il y en a félicites. Toutes les etnibas se respectent. Partout, les etnibas se respectent. C'est en Guinée où il y a maintenant trop de foutaises. C'est lui qui sait, comment c'est l'entrée ? Il faut créer cette guerre-là. S'il doit y avoir la guerre. Et pourtant, ce n'est pas Benito qui va envoyer la guerre. Ce n'est pas moi. C'est lui qui va envoyer la guerre, c'est lui Doumbouya. Parce que c'est ce qu'il veut faire de la Guinée, là. Moi, je connais des gens qui ne vont jamais accepter ça. J'ai compris ? Imam Diko Laliou. Donc, bon, nous portez-vous très bien. une bande de vailloux, il ne vaut rien comme ça. Si ce n'est pas 47 milliards, voilà une dame qui prend sa photo, il est sur les pages de Caïd Brouillon. On dit, voilà. Voilà, effectivement, en Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, toutes les etnibas se respectent. Sinon, avant, là, Pampa les Jula, Pampa les Jula, Pampa les Jula, demain les Jula, après demain les Jula. Tous les jours, c'est les Jula. Mais après la guerre, là, les gens se respectent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens se respectent en Côte d'Ivoire. J'ai même oublié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les gens se respectent. Toutes les etnibas se respectent. Voilà. Quand tu vas loin, là, il y a un qui sort là-bas, les gens préfèrent parler au lieu de faire. Mais c'est en guillet, là. Jusque là, là, on ne sait pas qui est qui. C'est à cause de tout ça, là. Voilà une dame, là, qu'on appelle une fourienne, celle qui fait blanchissement d'argent, là. Comment on appelle ça ? C'est-à-dire l'enseignement supérieur. Nos frères souffrent à l'étranger. Les étudiants n'ont pas d'argent. Aucun étudiant, aucun boursier n'a reçu son argent aujourd'hui. Aucun boursier. Jusque là où je parle comme ça, là. Les boursiers, les Guinéens à l'étranger, là, les boursiers d'État, la personne, huit mois, neuf mois, ils n'ont pas de pécule. La dame est en train d'imprimer sa photo sur les cahiers de brouillons. Cahiers de brouillons des examens. Et puis elle a sa part dedans. Elle a son pourcentage dedans. Regardez son visage. Son visage est blanc. Son coulard est demi-blanc. Et regardez ces membres-là. C'est demi-blanc. Et tout le corps, là, tout est noir. C'est le producent numéro un. C'est elle. Avec sa collègue, sa camarade de plein, la copie, la copie, la copie. Voilà un groupe de filles, des bandits, des vagabonds qui sont nommés ministres. On sait comment ils sont nommés ministres. C'est à eux, là. Dumbuya dit que les diplômes sont des faux diplômes. Tout le monde connaît Prissimou. Prissimou venait de renvoyer de son service par incompétence. Et il s'est retrouvé à la tête de la communication. Voilà les fonctionnaires de votre pays. Voilà. C'est ça, même, vérité. Oui, c'est ça. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est ça. Je le dis. C'est mon dernier mot pour aujourd'hui, là. Si on doit passer par cette cage-là, qu'on passe par là pour que les gens se respectent, sinon des individus, les supporters du CND ne peuvent se flanquer par les ténétiniers de saleté. Et que nous, nous, on ferme les yeux et puis on ferme la bouche sur ça. N'acceptez jamais ça. Moi, je vous ai déjà dit que si c'est injure, là, si c'est les injures et autres, là, moi, je me lave avec ça. Vous comprenez ? Voilà. Oulana est venu et s'est venu et s'est venu et s'est venu devant tout le monde. Est-ce que c'est la personne la plus chère dans ma vie après ma fille ? Vous comprenez ? Voilà les deux personnes les plus chères dans ma vie. N'importe quoi. Et je le répète encore. Je le dis. Et puis, de même moment encore, je vais le répéter. Si on doit passer par là pour que les gens se respectent dans ce pays-là, parce que trop, c'est trop, maintenant. c'est-à-dire, là, où nous sommes arrivés, maintenant, c'est ce qu'on dit en soi, je crois, sur ce potet là-bas, c'est arrivé à un moment, maintenant, c'est-à-dire, cette foutaise d'arriver à un dégré, à un niveau, maintenant, il faut maintenant que les gens, quelque chose, ce n'est pas dans ce pays-là pour que les gens se respectent. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'on se respecte. Après ça, quand nous allons faire un an de bataille, un an de combat, oui, on dit à 20, 30, 200, 2 000, 3 000, les gens vont se respecter. Après ça, personne ne viendra s'asseoir au niveau d'une radio ou une télévision ou bien sur Facebook. Insultez les thémis. Non.